Ohayo minna, ici Afro, j'espère que vous allez bien car moi c'est le feu et comme d'habitude sur cette chaîne on se retrouve pour parler manga animé Mais aujourd'hui principalement animé Alors oui, qu'on soit bien clair, 2019 nous avait promu une année riche en animé Que ce soit avec la saison 2 de One Punch Man ou encore la saison 3 partie 2 de l'attaque des titans Cette année annonçait encore une fois le règne des grosses licences Laissant malheureusement peu d'espace aux nouveaux venus pour briller Mais c'était sans compter son arrivée de nouveaux challengers Tels que Yakusoku no Neverland ou encore Tate no Yusha qui ont su très rapidement se créer un public qui leur a permis très vite d'exister médiatiquement Mais alors que le monde entier est focalisé sur la saison 2 de One Punch Man Un animé en particulier a émergé il y a seulement 4 semaines et s'annonce déjà comme étant la relève De par son ton, sa direction artistique et son histoire Mais là tout de suite j'arrête de vous faire attendre et plongeons ensemble dans l'univers de Kimetsu no Yaiba Soit Demon Slayer Publié dans le Weekly Shonen Jump, Demon Slayer est l'oeuvre de Koyoyaru Gotuge Sa version animée qui nous intéresse aujourd'hui a été adaptée par les studios Ufotable à qui l'on doit notamment Fate Stay Night Unlimited Blade Works Autant te dire que quand tu connais la qualité d'animation de cette série tu ne peux qu'être en joie en te disant que c'est ce studio qui est en charge de l'adaptation des Rodeurs de la Nuit En France les épisodes de cette série sont distribués tous les samedis à 16h30 sur le site de Simulcast Wakanim Mais si vous le voulez bien mettons de côté l'aspect technique pour nous concentrer sur le scénario De quoi ça parle Demon Slayer ? Et bien au Japon de l'ère Taisho Tanjiro est l'aîné d'une famille dont le père est décédé Afin de subvenir aux besoins de celle-ci il part vendre du charbon dans une autre ville voisine Mais malgré les difficultés de la vie Tanjiro et sa famille réussissent à trouver du bonheur au quotidien Un jour à cause des rumeurs à propos d'un oni mangeur d'hommes qui traînerait dans la montagne Il est dans l'impossibilité de rentrer chez lui Il finit donc par passer la nuit chez Saburo-san un samaritain aveugle qu'il connait très bien Mais malheureusement au petit matin à son retour il retrouve sa famille massacrée par un oni Complètement déboussolé le jeune homme est alors pris d'une grande panique Mais c'est alors qu'il se rend compte que Nezuko l'une de ses petites soeurs est la seule survivante Mais cette dernière a été transformée en démon Mais étrangement celle-ci montre encore des signes d'émotion et des pensées humaines C'est alors que Tanjiro décide d'entamer un long périple afin de trouver un antidote pour sa petite soeur Et aussi de venger le reste de sa famille Mélangeant action, aventure, dark fantasy, drame et surnaturel Demon Slayer est avant tout une oeuvre qui rend hommage au folklore japonais En nous présentant un Japon peuplé de yokai, d'oni et de chasseurs Le tout sublimé par des paysages et des personnages rendant cette histoire poétique L'anime met en valeur le style graphique du manga Et cela grâce à Haruo Satosaki à la réalisation Akira Mitsushima au character design Et Yuki Kajira et Gushinai à la musique Car oui l'un des points forts de cet animé c'est son chara design Moi personnellement je suis fan Car on ressent la patte de Tales of Symphonia Ce qui est d'autant plus normal quand on sait que c'est Akira Mitsushima Qui était character designer sur ce jeu Il permet donc au trait de Koyoharu de prendre en maturité et en épaisseur Sublimant ainsi son trait si particulier Rien que dans l'opening on peut voir certains personnages jeunes Possédant des traits si marqués Que l'on n'a même pas besoin de savoir leur histoire Pour comprendre qu'ils ont eu un passif compliqué Un grand travail est aussi fait au niveau des yeux des personnages Qui procure chez le spectateur un sentiment d'incompréhension Ne sachant pas si les personnages qu'ils regardent à l'écran Sont réellement de simples humains Ou sont eux aussi des créatures folkloriques Hormis ça un grand travail est aussi fait au niveau de l'animation Notamment durant les scènes de combat Où l'on peut voir que chaque pouvoir est retranscrit d'une manière totalement différente De ce qu'on a pu voir en termes d'animation jusqu'à maintenant Et cela sans que ça détonne sur le propos du manga L'atmosphère de l'oeuvre qui est d'ailleurs très sombre et très pesante Se retrouvent très vite colorés rendant ainsi leur pouvoir quasi irréel Comme si une estampe japonaise était en train d'être peinte sous nos yeux Mais tout cela devient encore plus beau Grâce aux OST de ses compositeurs de talent que sont Yuki Kajwira et Gushinai Jonglant entre instruments japonais tels que le shamisen Ou encore un orchestre symphonique L'opening Gurenka de Lisa est aussi excellent Tout cela me permet de dire sans trop me mouiller Que Wakani m'a eu du flair et tient là le futur anime de demain Mais arrêtons de spéculer ça seul l'avenir nous le dira Voilà sur ce c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle t'aura plu N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu l'as apprécié Abonne toi à la chaîne et rejoins la famille c'est important Suis moi sur les réseaux sociaux Facebook Twitter et Instagram Pour ne rien louper de l'actu de la chaîne Tu peux aussi me soutenir sur mon utip en regardant une pub ou en faisant un don Et n'oublie pas de regarder Kimetsu no Yaiba tous les samedis à 16h30 sur Wakani Sayonara frérot Allo allo t'es où t'es sans ? Chaque pote dans sa coche je repars en courant Mais moi mais moi j'oublie rien j'suis trop content J'ai venu pour couper des têtes et des gimpons Réponds moi au fond telle quand je t'appelle Les bitches sont pressés comme si c'était Noël Elles parlent pas chinois mais finiront au lit J'ai baisse l'or en criant ici c'est Paris Tant pis Je n'ai gros trop de flogé la vie devant moi Aujourd'hui tu s'lummes mais demain tu suceras Y'a que devant le daron que je regarde vers le bas Chéri fait des squats sinon moi j'te canne pas On s'connait pas des gros On veut pas j'vais faire du sad J'avais tout prévu depuis l'époque où j'regardais la J'mets le shit dans la chaussette A peur qu'on m'arrête J'm'en bats les couches des disquettes J'prendrais pas faire pète J'mets le shit dans la chaussette